La méditation de ce 19 mai est intitulée Attention aux normes humaines Prenez garde aux mauvais ouvriers car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu qui nous glorifions en Jésus Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair Philippiens 3, 2, 3 Il en est qui ont besoin de l'attouchement de l'Esprit divin dans leur cœur Quand ils le recevront, le message pour ce temps deviendra leur principale préoccupation Ils ne rechercheront pas des normes humaines des choses étranges, nouvelles Le sabbat du quatrième commandement est l'épreuve pour cette époque Le commandement de Dieu, presque universellement contesté constitue le critère de vérité pour notre temps L'heure est venue où tous ceux qui adorent Dieu seront reconnaissables à ce signe Grâce à cette marque de fidélité on les considérera comme des serviteurs de Dieu Mais toutes les preuves humaines détourneront les esprits des grands et importants principes de la vérité Le désir et le plan de Satan visent à introduire parmi nous des extrémistes Autrement dit, des gens étroits d'esprit Critiques et rusés Très obstinés dans leur conception touchant la vérité Ils seront intransigeants Ils chercheront à imposer certaines obligations religieuses accordant une très grande importance à des vétilles Alors que par ailleurs ils laissent de côté les points les plus importants de la loi Le jugement de Dieu Sa miséricorde Et son amour À cause de l'influence de quelques-unes de ces personnes Le corps entier des observateurs du sabbat sera catalogué comme un groupe de bigots de pharisiens et de fanatiques Dieu a une œuvre spéciale à confier à des hommes d'expérience Leur rôle est d'assurer la sauvegarde de sa cause Ils doivent veiller à ce que son œuvre ne soit pas mise entre les mains d'hommes qui se croient autorisés à agir selon leurs idées personnelles à prêcher ce qui leur plaît qui estiment n'avoir de compte à rendre à personne concernant leurs enseignements et leur travail Que cet esprit de suffisance vienne à régner dans notre Église et il n'y aura plus alors ni unité d'action ni unité d'esprit ni sécurité pour notre œuvre ni possibilité d'un développement saint de l'œuvre Le Christ a prié pour que ses disciples soient un comme lui et le Père sont un Ceux qui souhaitent voir l'exhaussement de cette prière doivent s'efforcer de réfréner les moindres velléités de division et essayer de maintenir l'esprit d'unité et d'amour parmi les frères Amen Si tu as apprécié cette méditation n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager